Plongé dans son journal, Amadou Salatoury, qui a signé un éditorial ce matin, estime que la transition doit être prorogée et pour cause. Comme je l'ai écrit dans l'édito du journal ce matin, je dis bien que c'est une nécessité aujourd'hui. Parce que le peuple l'a demandé. On savait, le moment où il y a eu ce qu'on appelle l'assise nationale ici, les peuples l'ont demandé de donner le temps à ces autorités pour qu'ils puissent vraiment mener tous les changements qu'il faut. Cet avis n'est pas partagé par certains Maliens qui estiment qu'une nouvelle prolongation exposera le pays aux sanctions de la CEDEAO. Nous demandons aux autorités de la transition de respecter l'erreur, en tout cas l'engagement. Parce que si encore la CEDEAO va réverser leurs sanctions, ça va aggraver la situation. Du moment où les Maliens pleurent aujourd'hui, ça ne va pas du tout dans ce pays. Enfin, une bonne partie de la population estime que si les militaires veulent rester au pouvoir, les nouveaux textes le leur permettent, mais à certaines conditions. Si les autorités actuelles veulent être candidats, je crois que la nouvelle constitution adoptée, approuvée, ne l'interdise pas. D'ailleurs, ça casse même avec la loi électorale révisée, à ce qui nous peut démissionner de l'armée et se porter candidat. Il est élu, il n'y a pas de problème. On retrouve notre siège au niveau continental et puis la vie continue. En attendant, conformément au calendrier électoral, la présidentielle est prévue pour avoir lieu en février 2024.